Elie Kling est né à Lyon, puis à l'adolescence, il s'installe avec sa famille à Nice, où son père, grand rabbin, est muté. A 25 ans, ce sera Israël et le Negev pour cet éducateur, pas comme les autres. Il crée et dirige la section académique francophone de Chemdat Adarom. Figure emblématique du monde francophone en Israël, des milliers de personnes assistent au courant en couleur de cet enseignant, Bonjour ! auprès duquel on ne s'ennuie jamais. Alors, sympa, je veux bien, ça fait toujours plaisir. C'est vrai, il vaut mieux donner une image de soi sympathique plutôt qu'une vraie crapule antipathique, quel que soit votre métier. Maintenant, par contre, pour ce qui est du comique, je ne suis pas sûr réellement que vous ayez raison. Vous voyez, entre les rabbins qui visent dans l'équipe Toubotte, les autres qui vous expliquent les raisons de la Shoah, et les autres qui vous disent que votre désir d'Aliya n'a rien à voir avec la volonté divine et qu'il y a des risques d'assimilation supérieures ici que dans les pays où il y a 50% ou plus de voyages mixtes. Non, non, franchement, je crois que, en ce qui concerne les rabbins comiques, il y a de la concurrence. Israël, pour moi, c'est une formidable histoire d'amour. Rachid dit quelque part dans un de ses commentaires que la malédiction et la terre restera déserte. En fait, c'est une bénédiction, c'est une véritable promesse pour Israël. C'est-à-dire que la terre ne laissera pas les autres la fertiliser malgré tous leurs efforts. Et moi, je pense que ce phénomène unique dans l'histoire du monde, d'une terre et de ses enfants, de son peuple, qui sont fidèles si longtemps l'un pour l'autre, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Mon plus gros défaut, mon plus gros défaut, c'est que j'oublie vite. Mais enfin, c'est aussi ma plus grande qualité. Alors, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est bien entendu, surtout à cette époque-là de l'année, y a-t-il encore des places à Chemtata Darong ? Cette fameuse Mechina Torani qui prépare aux études universitaires en Israël. Et puis d'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez de l'opportunité pour vous dire que, oui, il y a encore des places pour la rentrée après les fêtes, la 22e promo, on vous attend. Et pour trouver les inscriptions, il suffit de regarder Chemtata Darong sur Internet. Alors, l'endroit d'Israël que je préfère ? Ah, passez-moi un chapeau, passez-moi un chapeau. Je vais vous dire ce que je préfère. Je préfère, de loin, le Golan. Si un jour, je vais quitter Kramaymon, c'est pour le Golan. Ces grandes étendues, ces cow-boys, ces vaches, Lucky Luke. Le western, j'adore. Alors, la baguette magique. La baguette magique, je vais vous dire. Tous les matins, quand j'achète justement ce qu'ils appellent ici une baguette à la macolette, je rêve d'une baguette magique. Qui ferait que les boulangers israéliens sachent enfin faire de la vraie baguette. Et d'ailleurs, je pense que ça contribuerait à l'ALIA de France, bien sûr. Ben écoutez, je vais vous dire, je les comprends. Je comprends très bien qu'il y a des gens, des sportifs même, qui préfèrent parfois regarder le sport à la télé plutôt que d'être soi-même joueur. Enfin, personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus exaltant d'être en train de jouer sa propre histoire. Et si j'en conseille à leur donner, c'est qu'il est temps de prendre le train de l'histoire qui est déjà en marche et d'aller réellement être le maître de son propre destin. Alors je vais vous dire, à la morte saison, c'est-à-dire pendant l'année universitaire, c'est encore gérable, c'est raisonnable. Mais alors là, en été, c'est pas rare d'avoir trois mariages dans la même soirée. Mais je vais vous dire, c'est le côté le plus kiffant de ce travail. Vraiment, de voir des jeunes filles qui, au bout de quelques années, se marient, fondent un foyer en Israël. Et puis surtout de voir que les copines qui sont le plus autour d'elles, celles qui mettent, comment elles disent, le feu à la simcha, c'est toujours celle de la première promotion qui a été avec elles à Chemdad. Ça crée des liens pour la vie. Ah, mon père, mon père, j'avais des choses à lui dire à mon père. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir appris que dans la vie, finalement, ce sont uniquement les gens qui ne font pas sérieusement leur travail qui tiennent tellement à se prendre sérieux. Et puis bien sûr, j'aurais voulu lui présenter ses arrière-petits-enfants qu'il n'a pas connus. Et puis, je voulais aussi lui dire que le petit rosier blanc qu'il a planté avec tellement d'amour devant chez moi à l'entrée, je voudrais lui montrer à quel point il a grandi, à quel point il est immense, il est présent. Et puis également, la bonne odeur qui dégage et qui fait qu'on ne peut pas rentrer chez moi sans être de bonne humeur. Et lui dire que grâce à lui, grâce à ce rosier, chaque fois que je sors ou que je rentre chez moi, je pense à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada